Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, bienvenue pour votre guidance semestriel. On regarde aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront pendant les six prochains mois pour compléter cette année 2022. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. On prenait bien les messages avec beaucoup de discernement pour les adapter à votre situation. Bien entendu, n'hésitez pas à adapter également mon lexique qui peut être, en fonction de ce que vous ressentez, peut s'adapter à ce que vous vivez. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information de ce tirage et pourquoi pas avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Ce tirage va se découper en deux parties. Une partie plutôt guidance et ensuite nous regarderons quelles sont les énergies qui vous accompagneront mois par mois. Voilà. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, la guidance générale du mois de juillet, la bonne surprise qui vous attend en juillet et les messages de vos guides qui sont toujours disponibles. Je vous invite à revenir sur ce tirage puisqu'on parle de six mois, donc n'hésitez pas à revenir. Certaines choses ne vont pas vous parler là tout de suite, mais pourront vous parler plus tard. Alors n'hésitez pas à revenir. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également mon adresse dans la barre d'infos juste en dessous. On va pouvoir commencer cette première partie de tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Et nous avons le pendu et en dos de deck le pape. Voilà. Ce pendu nous dit que peut-être à l'heure actuelle, vous vous sentez peut-être un peu bloqué, peut-être mis à l'écart aussi. Pour certains, vous vous sentez peut-être exclu ou en tout cas peut-être pas forcément à l'aise avec les personnes avec qui vous êtes ici. Ce pendu nous dit que peut-être vous ressentez des blocages, que vous avez une incapacité à réellement avancer, peut-être parce qu'il vous manque entre guillemets une validation ou quelque chose comme ça avec ce pape qui peut parler d'une bénédiction. Peut-être que vos projets soit ne sont pas clairs, soit n'existent pas encore et que vous avez besoin de trouver quelque chose ici par le biais peut-être du pape, c'est-à-dire par le biais peut-être de conseil ou d'aide, pourquoi pas, de soutien d'un ami. Le pape peut représenter un ami. On sent ici avec le pape, le pendu et le pape en tout cas, qu'on a besoin d'un peu plus, de se sentir davantage soutenu dans un domaine ou un autre de notre vie et que peut-être justement on cherche la validation de quelqu'un pour grandir. Il y a quand même une évolution ici, une période qui va évoluer puisqu'on passe du pendu qui est bloqué au pape qui améliore les situations, qui valide quelque chose, qui officialise peut-être même quelque chose. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va évoluer pendant ce deuxième semestre 2022. On va essayer d'en apprendre un peu plus et de savoir justement qu'est-ce qui pourrait évoluer. Quel est votre état d'esprit pour aborder ces six prochains mois ? Nous avons le 3 de denier. On vous voit ici avoir besoin, envie de construire à nouveau quelque chose et sans doute d'aller vers une forme d'enrichissement personnel. Moi c'est ce que je ressens avec ce 3 de denier. On a envie de s'enrichir au contact des autres, on a envie de s'épanouir, on a besoin de mieux travailler en équipe ou de bien travailler en équipe. Peut-être vous formez une équipe à l'heure actuelle et vous réalisez quelque chose avec quelqu'un. Mais ici, on sent quand même un besoin d'enrichissement, de s'enrichir d'une manière ou d'une autre, soit amoureusement, soit professionnellement. C'est ce que je ressens avec ce 3 de denier qui me parle comme ça. Avec ce 3 de denier, on parle effectivement du travail en équipe, je viens de le dire, mais aussi peut-être qu'il y a des difficultés pour certains d'entre vous à travailler avec les autres. Soit tout se passe bien et c'est votre état d'esprit actuel ou soit au contraire vous rencontrez des difficultés avec les autres. Vous avez besoin d'être entendu, d'être écouté, de mener vos idées à bien. Il y a quelque chose qui vous fait peut-être manquer de confiance et qui fait que vous vous sentez peut-être bloqué, que vous attendez la validation d'un personnage plus important ou même de vous-même. Il peut y avoir aussi une sensation de se battre avec des égos ici, des conversations peut-être. Le 3 nous parle de communication pour essayer de construire quelque chose. Bon, qu'est-ce qui va vous traverser, qu'est-ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui vient vers vous ? Nous avons le 2 de coupe. Donc, pour certains, on parle quand même de communication et de relationnel ici. 3, 2 deniers, 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une recherche d'harmonie émotionnelle, justement. On recherche de l'harmonie émotionnelle avec de nouveaux partenaires. Moi, c'est ce que je ressens ici avec ces deux cartes. Travailler en équipe, le duo. Ici, on est en quête de nouveaux partenaires dans la vie, que ce soit de nouveaux collègues de boulot, de nouveaux amis, de nouveaux, un nouveau partenaire sentimental. En tout cas, ici, on a l'impression qu'il y a un nouveau partenariat, en tout cas, qui va venir vers vous et qui vient vers vous dans un domaine ou un autre. On ressent en tout cas cette énergie. Qu'est-ce qui vous rend maintenant solide ? Quelles sont vos fondations, les bases sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour avancer pendant ce deuxième semestre ? Le 3 de coupe, donc ça confirme votre réseau, votre communication, votre faculté à communiquer, à discuter. Ici, il peut vous être extrêmement utile pendant ce deuxième semestre. On voit que peut-être vous recherchez un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration, à former une nouvelle équipe avec quelqu'un d'une façon plus large. Et ici, ce qui peut vous aider, c'est votre communication, votre façon de communiquer, votre façon peut-être d'exprimer votre joie. Et il peut y avoir des invitations. Il y a une notion vraiment à la fois de célébration, d'abondance, mais dans les réseaux. Alors, on peut peut-être nous parler de réseaux sociaux, par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux. En tout cas, ici, on a encore un 3. 3, c'est la communication, c'est le fait de passer des coups de fil, de contacter des gens qui pourra vous aider. Et votre faculté peut-être à vous vendre, à vous montrer, à rayonner et à émotionnellement réussir à partager quelque chose. À quoi vous aspirez, les amis, cancer pendant ce semestre ? Le chariot, avancer, progresser, foncer, vous déplacer, bouger, déménager, changer quelque chose, changer de lieu de vie, changer de lieu de travail. Ici, il y a un mouvement. On voit une progression. Vous avez envie de vous enrichir au contact des autres et pour avancer. Il y a quelque chose qui, vous voulez avancer, vous voulez avancer vers une victoire. Le chariot, ça nous relie toujours avec le succès. C'est la maîtrise de son chariot, ici, qui nous emmène vers un chemin. On a envie d'avancer, d'atteindre un but, un objectif, ici, pendant ce semestre. C'est à ça que vous aspirez. Quelle est l'énergie à laquelle vous allez tourner le dos pendant ce semestre ? Nous avons le valet de denier. Alors, le valet de denier, dans cette position, nous dit que peut-être vous aviez beaucoup de mal à vous investir dans quelque chose, dans vos projets. Il y avait, justement, des difficultés à progresser. Chose à laquelle vous aspirez. Vous voulez progresser. Vous voulez avancer. Et ici, avec ce valet de denier, soit on parle de procrastination. Vous n'aviez pas le temps. Vous vous remettiez à plus tard. Soit vous nourrissiez des rêves un peu complètement fous. En tout cas, il y avait un engagement qui n'était pas concret. On parlait beaucoup, par exemple, de quelque chose, mais on ne faisait pas. On n'était pas dans le concret. On ne concrétisait rien. On ne cherchait pas à manifester les nouvelles opportunités. On ne s'investissait pas, tout simplement, dans quelque chose et on laissait un petit peu, peut-être, son ambition derrière soi. Pour d'autres, le valet de denier va nous parler d'apprentissage. Donc, peut-être que vous avez repris certains des études et qu'ici, le pape peut nous parler d'un concours, justement, d'enseignement, de quelque chose que vous pourriez obtenir avec ce valet de denier. Ici, vous étiez peut-être dans une période d'apprentissage qui ne vous mettait pas dans, entre guillemets, dans le concret et ça va être vraiment, ça pourrait commencer par la suite. Mais on sent que vous avez une motivation peut-être nouvelle à chercher, à avancer, à chercher de nouveaux contacts. C'est un peu comme si vous commenciez à prendre contact avec des gens, à essayer de nouvelles choses. Vers quoi vous vous dirigez pendant ce semestre ? Alors, nous avons les énergies de l'as de denier, donc le démarrage de quelque chose. On voit qu'ici, vous ne voulez pas vous engager ou alors vous vous engagez mal, vous faisiez beaucoup de plans, sans agir, sans faire. Et ici, vous faites, vous contactez et vous allez vers, finalement, un nouveau départ, une nouvelle opportunité que vous créez quelque part. J'ai l'impression quand même que vous êtes un peu responsable de cette opportunité. Elle n'arrive pas toute seule parce que ici, vous agissez désormais et cet as de denier peut enfin arriver. Ici, on a un peu cette procrastination, cette méditation où on réfléchit, mais sans agir. Et le pape, lui, peut-être met en route quelque chose sous l'action d'un bon conseil, d'un sentiment de protection, de se sentir protégé. On peut peut-être agir et officialiser quelque chose qui peut être un nouveau projet ici, un nouveau travail, quelque chose de concret, en tout cas, avec l'as de denier. Une nouvelle façon de gagner sa vie aussi, pour certains. Dans le domaine sentimental, nous avons, pour ces six prochains mois, l'énergie du roi de coupe. Donc, il va y avoir quand même beaucoup d'émotionnel. Il sera question d'émotionnel, mais le roi de coupe, il maîtrise parfaitement ses émotions. Il n'en dit pas trop, il n'en fait pas trop, il aime convenablement, il est empathique, il est intuitif, il ressent les choses, mais à la fois, il ne... comment dire... il garde cette bienveillance et il essaye, en tout cas, d'être connecté avec son cœur et d'être bien dans son cœur. Donc, ceux qui vivent une relation amoureuse pourraient, en tout cas, se sentir plutôt bien avec cette énergie. Et ceux qui sont célibataires vont se raccorder avec leurs émotions, sans doute, et les maîtriser peut-être un peu mieux dans la vie sentimentale et relationnelle. J'ai l'impression ici que vous pourriez soit vous faire aimer de quelqu'un, plutôt dans le relationnel, avec ce 3 de coupe ici, et ce 2 de coupe, soit vous faire aimer de quelqu'un, soit être bien apprécié de quelqu'un ici, pendant cette période. Donc, ça peut être, évidemment, dans le domaine sentimental, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un de bienveillant qui croise votre route, ou que vous croisez la route de quelqu'un de bienveillant. Dans le domaine professionnel, ici, nous avons l'énergie de la reine de bâton, qui sait exactement ce qu'elle veut, qui sait quels sont ses désirs, et qui sait comment les obtenir, qui fait tout ce qu'il faut pour les obtenir. Elle donne les hantes qu'il faut, elle fait ce qu'il y a à faire. En tout cas, voilà, elle est bien raccordée avec sa créativité, avec le fait d'être à l'aise avec ce qu'elle veut. C'est une leader, c'est un personnage charismatique, qui fait tout pour obtenir les objectifs qu'elle s'est fixés. Donc ici, je vous vois quand même être extrêmement motivé, ambitieux, ne pas lâcher l'affaire, et faire absolument tout ce qui est dans votre pouvoir pour atteindre ce que vous cherchez à atteindre. Bon, intéressant dans le domaine professionnel. Surtout des bâtons, parce qu'il y a de l'activité, il y a du mouvement aussi avec cette reine de bâton. Dans le domaine intérieur, intime, psychologique, spirituel, nous avons la reine d'épée. Ici, j'ai l'impression qu'elle nous dit que vous n'avez plus envie de vous laisser faire, que vous n'avez plus envie qu'on vous maltraite, ou quelque chose comme ça. Cette reine d'épée, qui est quand même un peu coriace, un peu sèche, un peu froide, n'est pas très sentimentale, elle fait régner un peu sa loi, elle impose un peu sa loi, sa loi, d'une certaine manière, et surtout, on ne lui fait pas à l'envers. Elle a un grand discernement, elle est dans la vérité, elle regarde les choses avec beaucoup de discernement, et elle prend les décisions en conséquence. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes peut-être plus dans une certaine forme d'illusion avec ce valet de denier et ce pendu. Ici, vous avez maintenant conscience peut-être de ce que vous devez faire, de comment vous devez décider, et du traitement que l'on vous donne, et vous n'avez plus envie qu'on vous marche sur les pieds. Donc, il y a des décisions aussi qui risquent de tomber pendant ces six prochains mois, qui seront fermes et définitives, puisqu'elle n'est pas très joueuse, cette reine d'épée, on ne lui fait pas à l'envers. Une énergie qui va bien, quand même, avec un côté détermination qu'on retrouve, peut-être que vous aviez perdu, et qu'on retrouve avec cette énergie de reine de bâton, de reine d'épée, de roi de coupe, ici, c'est quand même trois, trois personnages couronnés, donc, beaucoup de force qui en ressort. Quelle est l'énergie qui va vous aider tout au long de ces six prochains mois ? Le pendu. Lâchez prise. Le lâchez prise. Vous rendre compte que tout n'est pas en votre pouvoir, que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, et que tout ne vous appartient pas. Et donc, ici, ça nous parle aussi d'attente, de croire en l'univers aussi, au pouvoir de l'univers, et aussi de méditer, d'être moins dans le stress, d'être moins dans les questionnements, d'être plus dans quelque chose de relâché, de renoncer aussi, et d'être, ici, on parle de renaissance, renaissance. Donc, une renaissance de soi, surtout, par rapport à son regard. Changer votre regard sur les choses va beaucoup vous aider, ici, avec ce pendu. il y a certaines choses, peut-être, que vous regardiez avec, soit, pardon, soit avec peur, soit avec une notion d'investissement, ici, avec ce valet de denier, comme s'il y avait quelque chose qui vous reliait, peut-être, certains d'entre vous, avec l'argent, ici, vous vous détendez, peut-être, par rapport à cela, et cela pourrait beaucoup vous aider à avancer. Au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant ces six prochains mois ? Nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est justement le voyage dont on parle, l'as de denier, l'as, voilà, il y a quelque chose, ici, qui nous parle, en tout cas, de cette opportunité. Peut-être que vous n'êtes pas encore très, très clair par rapport à votre, à ce que vous voulez faire. ça peut nous parler, par exemple, d'un manque d'inspiration ou d'un manque de projection, de ne pas réussir à savoir, comment dire, de visualiser la suite, de ne pas savoir exactement quel est votre désir, quel est votre projet. C'est un peu ce qui vous ralentit, c'est de ne pas avoir de projet ou qui ne soit pas encore tout à fait clair, pas encore tout à fait organisé et d'être, finalement, un peu, comment dire, bloqué créativement. Il y a aussi une certaine forme, peut-être, d'épuisement. Vous êtes peut-être un peu fatigué avec cette énergie, peut-être susceptible d'être plus souvent malade ou quelque chose comme ça et il est question, ici, de laisser venir, aussi, peut-être, les opportunités avec ce pendu qui relâche un peu les tensions pour laisser faire. Voilà comment je ressens cette première partie de tirage, les amis. Nous allons regarder dans un instant la seconde partie mois par mois. On se retrouve dans un instant. On se retrouve pour la deuxième partie de ce tirage où on va regarder mois par mois. Alors, pour le mois de juillet, nous avons l'ermite, la ruine Issa et le deux de Denier. Alors, l'ermite et Issa nous disent que vous êtes quand même en attente, ici, en attente ou en recherche. En tout cas, c'est une période un peu bloquée. Peut-être que vos démarches ne rencontrent pas de succès ou de réponses. En tout cas, il y a quelque chose, ici, qui reste un peu bloquée. On a un embouteillage, ici, avec Issa, qui veut dire plus précisément la grêle, ce qui est gelé, la glace et l'ermite, aussi, avec le temps qui file, ici. Donc, il y a soit quelque chose que vous ne comprenez pas en matière d'harmonie financière, par exemple, ou soit quelque chose qui est bloqué dans vos démarches qui ne vous équilibre pas concrètement dans votre vie, soit financière, soit professionnelle, par exemple, avec le 2 de denier. Ici, vous pouvez attendre des réponses, peut-être, certains d'entre vous, avec l'ermite et Issa. Les choses semblent un peu bloquées dans un premier temps. Alors, pendant le mois d'août, nous avons le monde, Tourizaz et la reine de coupe. Alors, ici, le monde nous dit que vous êtes couronnés de succès sur quelque chose qui est problématique. Tourizaz, ça peut être un conflit, ça peut être quelque chose d'épineux. On voit ce personnage se protéger qui est peut-être pollué par des problèmes, quels qu'ils soient, soit des conflits avec des personnes ou des difficultés. Et on voit ici, avec le monde, que finalement, vous allez être victorieux dans cette histoire. Vous allez soit surmonter l'épreuve dans laquelle vous êtes, peut-être ce qui vous bloque ici, et peut-être, justement, avoir une certaine forme de satisfaction dans quelque chose qui était problématique, qui était ennuyeux, qui était de l'ordre du conflit. Donc, il y a ici quelque chose qui s'arrange, soit par rapport à un conflit, soit par rapport à des difficultés financières, des difficultés sentimentales. La reine de coupe nous dit ici qu'on se réjouit quelque part, on se sent bien et on peut intervenir de façon bienveillante. Quelque part, on est victorieux et on en sort valorisé, on en sort épanoui, heureux. Il y a quelque chose avec cette reine d'épée qui s'ouvre pour vous. Au mois de septembre, nous avons l'empereur Bunjo, Vuniro, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, et la papesse. Alors ici, l'empereur nous parle de solidité, de concrétisation, pourquoi pas de stabilité, de finance, de bonne finance. Bunjo nous parle de la joie, du bonheur et la papesse, elle, est plutôt soit dans ses livres, soit dans des documents. Donc, il peut ici avoir des documents, par exemple, qui vous remplissent de joie, qui consolident votre situation professionnelle ou financière. En tout cas, quelque chose qui se matérialise et qui fait beaucoup de bien. Peut-être que vous avez attendu, justement, ici, avec l'ermite et Issa, il y a quelque chose de bloqué avec le temps et la papesse, elle a attendu, sans doute. Ou alors, vous avez une réponse satisfaisante, un entretien ou une rencontre avec une rencontre heureuse qui finit par être heureuse avec une personne d'influence avec cette papesse. Peut-être quelqu'un qui a du pouvoir. Ça peut être un entretien d'embauche ou un entretien pour une formation puisque la papesse peut nous parler également d'apprentissage ou de formation, d'apprendre dans les livres. Certains, on pourrait parler d'un éditeur puisque la papesse peut représenter aussi les personnes qui travaillent dans l'édition. Donc, il peut y avoir ici, en tout cas, un très bon résultat par rapport à quelque chose de concret qui vous installe une certaine sécurité. Quelque chose de très sécurisant ici qui s'offre à vous au moins de septembre. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser pour vous mais en tout cas, il y a de très, très belles énergies avec l'empereur Evinjo et la papesse vous demandera peut-être de patienter encore un petit peu avant de faire quelque chose. Peut-être qu'il y a une période de préavis pour un nouveau travail mais vous gagnez quelque chose semble-t-il ici. Ça vous demandera après peut-être d'attendre ou de signer des papiers par exemple. de lire des contrats. En octobre, nous avons le diable. Nous avons Feu et nous avons le 5 de bâton. Feu et le diable nous parlent tous les deux d'argent. Donc, waouh ! Il peut y avoir ici une compétition avec le 5 de bâton concernant de l'argent. Il y a quand même très belles énergies ici avec Feu. Donc, il y a un enrichissement, un épanouissement de l'abondance et le diable nous parle aussi de pouvoir. Donc, pour moi, ça nous parlera d'une rentrée d'argent ou de quelque chose qui consolide votre situation financière suite à une compétition peut-être, suite à un risque que vous avez pris. Il y a un côté conflictuel avec ce scint de bâton. Donc, soit c'est de l'argent qui provient d'une baston entre guillemets d'un conflit et qui vient dans votre direction. Soit ça parle de défis, de challenges, de compétitions et de débats, pourquoi pas. Mais, ici, pour moi, il y a une rentrée d'argent qui crée de l'ambition, qui vous soutient dans vos projets avec ce scint de bâton. Une rentrée d'argent qui peut être associée évidemment à de nombreuses choses, mais peut-être en lien avec le travail, avec le bâton ici et le pouvoir du diable qui est charismatique et qui domine la situation et qui peut peut-être réussir consciemment ou inconscient ou inconsciemment obliger les autres à le suivre ou à lui obéir. Au mois de novembre, nous avons l'énergie du pape de Notis et du roi de bâton. Le pape nous parle d'apprentissage aussi pour certains d'enseignement en tout cas de recevoir une expertise par rapport à un besoin ici. Notis c'est le besoin la nécessité le côté un peu peut-être vital d'une situation ici un conseil peut-être très important on reçoit le conseil peut-être très important d'une personne charismatique influence qui a des honneurs ou qui reçoit qui a un côté charismatique peut-être un meneur un patron ou quelque chose comme ça il y a quelque chose ici qui peut être ressenti comme nécessaire et urgent ça peut parler peut-être d'un contrat avec le pape ici qu'il est nécessaire et qui nous oblige à quitter une terre pour aller vers une nouvelle il y a cette notion avec Notis dans cette carte le côté je quitte quelque chose qui ne me convient pas dans l'espoir de trouver une terre meilleure donc il y a avec ce roi de bâton quelque chose qui s'améliore qui s'accélère sur votre motivation votre ambition et qui devient extrêmement vital et important ici il peut y avoir un contrat ou un partenariat avec une personne importante aussi qu'on ressente dès le mois peut-être de septembre mais peut-être que ça vous demande d'attendre parce qu'il y a je ne sais pas une période d'essai ou quelque chose et il peut y avoir entre guillemets une évolution ici où on quitte quelque chose on quitte peut-être un contrat pour se diriger vers un autre contrat ou un autre personnage de pouvoir il peut y avoir la résolution d'un problème aussi j'ai l'impression entre deux personnes le pape et le roi de bâton ont tous les deux une certaine position une certaine stature et on a l'impression que ces deux personnages ne se regardent pas comme s'il y avait une problématique entre eux donc pourquoi pas certains pourraient rencontrer des difficultés avec une personne et il devient nécessaire de recréer de la bienveillance entre guillemets entre deux personnes ici en décembre nous avons la justice qu'est naze et la 4 d'épée alors c'est pas la justice qu'est naze la justice qu'est naze donc la justice officialise quelque chose on rend la justice donc on devient comment dire on est proche de la vérité de la sincérité de l'honnêteté on est juste il peut y avoir un contraint il peut y avoir quelque chose qui met fin à une période d'épreuve le 4 d'épée c'est quand enfin on peut faire une pause dans une période qui a été compliquée et qu'est naze ici nous parle du bout du tunnel donc de trouver une solution il y a soit c'est la justice qui trouve une solution pour vous et qui vous sort d'une période compliquée ou soit ce sont des documents administratifs juridiques qui vous font sortir du tunnel mais ça peut être aussi une décision que vous prenez qui vous permet enfin de voir le bout du tunnel ici et de vous sortir des problématiques dans lesquelles vous vivez donc un joli mois ici puisque on sent que le soleil va rentrer dans votre vie en cette fin d'année 2022 et qu'il pourrait se passer des jolies choses dès le mois de janvier il peut y avoir des problématiques financières peut-être pourquoi pas c'est à dire que peut-être que vous récupérez quelque chose que vous attendez ici de quelqu'un d'important il peut y avoir un retour sur investissement j'ai l'impression ici mais en tout cas quelque chose qui que vous verrez comme une solution après une longue période compliquée donc vraiment une très belle amélioration au mois de décembre pour moi voilà les amis cancer comment je ressens ce tirage je ne sais pas du tout comment ça va vous parler n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'aurai plaisir à vous lire évidemment n'hésitez pas à revenir sur ce tirage puisque les énergies sont loin pour l'instant ça ne peut que vous parler peut-être au début ici mais peut-être que la suite vous parlera davantage au fur et à mesure du temps voilà n'hésitez pas donc à m'écrire si vous avez aimé ce tirage je vous en prie n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait j'aurai en tout cas plaisir à vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances en attendant prenez soin de vous et surtout merci d'être là les cancers à bientôt ciao ciao